Musique Sur la hauteur du calvaire, on célèbre la Passion du Christ, la même où fut plantée sa croix. Le matin du vendredi saint, les portes de la basilique du Saint-Sépulcre s'ouvrent pour quelques minutes seulement. Le patriarche de Jérusalem entre, accompagné des frères franciscains, gardiens du lieu saint, est suivi d'une foule de fidèles et de pèlerins qui attendent sur la place. Les portes se referment et ne se reverront qu'à la fin de la longue célébration. Sur ce lieu saint, là où les fées dont on fait mémoire aujourd'hui auront lieu, enchantent la Passion du Seigneur, selon Saint Jean. Lorsque les paroles de l'évangéliste rappellent le moment de la mort, le lecteur rejoint l'hôtel central, insélie sur le calvaire, et s'incline pour embrasser le socle. Où fut élevée la croix. La relique en bois qui porta le Sauveur est exposée à l'adoration, selon un rite qui remonte au IVe siècle, lorsqu'en ce jour et en ce lieu le peuple chrétien défilait pendant de longues heures pour adorer la croix. C'est aussi le jour où l'on parcourt le chemin accompli par Jésus pour arriver en haut du Golgotha, du prétoire jusqu'au lieu gardé aujourd'hui dans la basilique du Saint-Sypulcre. Les chemins de croix se suivent dès le matin. Emmenés par le custode de Terre Sainte, le père Pizzabala, les franciscains marchent derrière la croix selon le chemin dont ils font mémoire tous les vendredis de l'année. Mais aujourd'hui, la foule des pèlerins qui les suit est beaucoup plus nombreuse, venue à Jérusalem pour célébrer la Pâque du monde entier. Même si les chiffres sont inférieurs à ceux de l'année dernière, ce n'est pas le plus important du risme. Avec les pèlerins, on compte aussi une grande participation de la part des chrétiens locaux. Je suis un chrétien palestinien de Jérusalem. C'est important pour nous comme chrétiens qui vivons ici de faire grandir notre foi et aussi de donner ce message aux chrétiens dans le monde, en Europe. Nous qui sommes ici comme chrétiens palestiniens en Terre Sainte et nous demandons la paix et l'amour pour cette Terre Sainte. Langues et cultures différentes qui s'unissent aujourd'hui dans les rues de la vieille ville et qui ensemble suivent la croix. Sous-titrage Société Radio-Canada